Bonjour, nous sommes le samedi 29 octobre 2022. Ce matin, je me suis réveillé avec le sentiment d'une... Ce n'était pas de la bonne humeur, c'était plutôt de la sérénité. Je me réveillais, j'étais complètement apaisé, et pour moi il ne faisait aucun doute que c'était le rêve que je venais de terminer qui m'avait mis de cette humeur, qui m'avait permis de me réveiller avec ce sentiment de bien-être, de libération. J'ai mis un moment à essayer de retrouver ce rêve, rien ne me venait, si des bouts de... des amorces de mes deux rêves passés, de jours précédents. Et il m'a fallu un certain temps pour tout à coup que l'image me vienne. Le rêve, c'était la chose suivante, c'était que nous apprenions que le soleil était en train de s'éteindre. Et dans mon rêve, il n'y a même pas le temps d'une réaction. Moi, j'apprenais la nouvelle, et je réfléchissais un petit peu, et je me disais, voilà, on n'a jamais réfléchi à ça, on n'a réfléchi qu'à des choses dont nous étions responsables nous-mêmes. Nous avons commencé à parler à un juste titre d'extinction, mais il y a encore des choses beaucoup plus vastes. Nous sommes dans un immense univers. De quoi ça dépend, effectivement, le fait que chaque jour, nous puissions nous lever, c'est le fait qu'il y a une grosse boule de feu alimentée par des réactions de type nucléaire. Et après tout, oui, ça pourrait s'arrêter. Et là, nous apprenions que le soleil était en train de s'éteindre très très rapidement. Et curieusement, c'est ça qui m'avait permis de me réveiller avec le sentiment d'une grande sénérénité. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça nous disculpe toute l'espèce devant la catastrophe qui est en train de se produire, qui va mener à notre extinction. Tous les jours, nous avons des rapports plus alarmistes encore, en disant qu'ils nous disent, non, ce ne sera pas d'un degré et demi que la température va augmenter à la fin du siècle, ce sera de deux degrés et demi, etc. avec une démultiplication des catastrophes que nous voyons déjà, l'été, par la sécheresse, les canicules qui viennent à répétition, des inondations, etc. Un dérèglement, effectivement, un dérèglement climatique. Alors, c'est un rêve curieux, bien entendu, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose, que nous soyons entièrement disculpés, parce que déjà que nous ne faisons pratiquement rien pour essayer de renverser la tendance à répandre ce genre d'idée que de toute manière, nous n'y pouvions rien. Nous sommes une espèce à la surface d'une planète, nous étions une espèce colonisatrice, c'est-à-dire que nous avions inscrit dans nos gènes le fait que nous voulions nous répondre partout où c'était possible, et nous avons réussi, au sens où nous démultiplions, mais nous avons complètement défoncé la capacité de charge de notre environnement pour une espèce comme la nôtre. Alors, ce n'est peut-être pas une bonne chose, c'est peut-être une bonne chose pour moi, à titre privé, d'avoir un rêve comme celui-là, mais ce n'est peut-être pas une bonne chose de le raconter. Surtout que je vais terminer en achetant une chose, qui est la chose suivante. En fait, ce n'est pas du tout un rêve que j'ai fait, c'est une réflexion qui m'est venue tout à l'heure, en regardant le Guardian, et où on nous montre une photo du soleil, et pourquoi est-ce que le Guardian représente même ça ? C'est parce que les éruptions à la surface du soleil font qu'on se dessine, avec beaucoup d'imagination encore, comme deux yeux et un petit sourire sur la surface du soleil. C'est ça qui m'a fait penser à cela. Ces irrégularités à la surface du soleil montrent que ce sont des processus de type chaotique qui ont lieu là, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont dans un sens particulier, de manière un peu statistique, mais tout ça pourrait très bien s'arrêter. Et donc, ce n'est pas un rêve que j'ai fait, c'est une réflexion sur le fait que nous vivons dans un grand univers où nous dépendons, je dirais, tous les jours pour notre survie, de fait que cette chaleur et cette lumière soient produites là, de manière qui nous paraît discontinue, et qui existe effectivement depuis des milliards d'années. mais ça pourrait aussi bien s'arrêter. Et là, nous pourrions nous regarder les uns les autres en disant qui est responsable de cela ? Ben, c'est personne, c'est personne. Et de même pour le destin d'une espèce comme la nôtre, je crois que c'est personne qui en est véritablement responsable. Alors, ça me donne une certaine sérénité ce matin, cette pensée-là, c'est des mobilisateurs, mais pas plus qu'une réunion à laquelle j'ai participé hier soir et dont je suis parti finalement parce que je me disais que nous ne pouvions être humains à la surface de la Terre, aussi engagés que nous soyons, aussi militants que nous soyons. Nous avons pu faire ce que nous pouvions faire en tant qu'individus pour essayer de pousser les choses dans une direction particulière, mais finalement, nous ne sommes effectivement qu'une poussière à la surface d'un grand tas de poussière qui est la perdue dans l'espace pour, à mon sens, moi qui ne crois pas au Big Bang, pour l'éternuité. Voilà, allez, j'espère que ça vous mettra aussi. Sinon, de bonne humeur, que ça vous permettra de passer une journée dans une relative sérénité, parce que l'actualité, quand on la regarde, ne nous pousse pas, effectivement, dans cette direction-là. Voilà, allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada